... Bonjour, Jean-François Sivadier, nous sommes au Théâtre de Malakoff, au Théâtre 61-11 Malakoff, où vous donnez Sentinelle, un texte que vous avez écrit, mis en scène et scénographié, et qui met en scène une aventure de trois personnages, trois pianistes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Oui, la femme, c'est trois jeunes pianistes virtuoses qui se rencontrent dans leur adolescence et qui deviennent inséparables du jour au lendemain. Ils vont passer trois ans dans une grande école de musique dans laquelle ils vont rencontrer un vieux chef d'orchestre qui dirige cette école et qui va devenir un peu leur maître. Et après cette école, ils passent un concours, le concours Tchaïkovski à Moscou, donc un concours international de piano. Et après ce concours, pour des raisons plus ou moins mystérieuses, ils ne se verront plus jamais. Voilà, ça c'est la fable. Après, c'est un prétexte à interroger au travers des différents points de vue de ces trois hommes, différentes questions qui peuvent tourmenter les artistes, ou en tout cas se rencontrer dans le cœur et dans la tête de tout artiste, je pense. En fait, vous vous êtes inspiré, à l'origine, il y a un texte qui est de Thomas Bernard, qui s'intitulé Naufragé, mais vous, vous l'avez complètement réadapté, en fait. Ce n'est pas vraiment une adaptation, c'est une recréation. Oui, ce n'est pas du tout une adaptation, en fait. Je suis parti de l'idée du roman, donc trois pianistes, et dans les trois, il y a un génie. Dans le roman de Bernard, qui est magnifique, c'est la figure de Glenn Gould. Mais en fait, j'ai pris cette image des trois, et puis j'ai réinventé, avec les acteurs d'ailleurs, tout un nouveau monde, des nouveaux personnages, une nouvelle histoire. Et vous avez effectivement réactualisé complètement, puisqu'il y a plein de clins d'œil, et puis il y a un va-et-vient entre la scène et la salle aussi. Je pense que c'était voulu de votre part. Oui, on a voulu faire du public le quatrième protagoniste de notre histoire, de notre spectacle. Donc effectivement, c'est comme une discussion, le spectacle, finalement, une discussion qui serait sans fin, qui pourrait durer toute une vie entre ces trois personnes. On a voulu que cette discussion contamine aussi le public. Et que lui-même se pose des questions sur l'artiste, et la façon d'interpréter, et qu'est-ce qu'on recherche finalement. Je pense que c'est une question aussi qui vous habite. Oui, et puis qui habite aussi les trois acteurs qui font le spectacle, c'est-à-dire que les questions, évidemment, le spectacle parle beaucoup de théâtre, donc la musique, c'est quand même un masque. Et donc les acteurs parlent aussi beaucoup de leurs questions personnelles, finalement, dans le spectacle. Et moi, je parle aussi beaucoup de mes questions de metteurs en scène. Mais finalement, ces questions qui ne concernent que l'art peuvent plus largement concerner tous les êtres humains qui viennent voir le spectacle. Ce qui frappe quand on regarde le spectacle, c'est l'importance du rythme. Rythme dans le phrasé, dans les prises de parole de chacun. Il y a un aspect, effectivement, musical et très rythmé. Oui, c'est pas mal pour un spectacle qui parle de musique. C'est vrai qu'au théâtre, je pense que les metteurs en scène passent 80% de leur temps à s'occuper du rythme. Et quand on a le rythme, le vrai rythme du spectacle, en général, c'est qu'on tient le spectacle. Donc ça, c'était vraiment un élément important pour nous, c'est construire différentes musicalités, effectivement, sur les prises de parole. Et en même temps, le corps est extrêmement présent parce que vous arrivez à traduire, finalement, l'interprétation de chacun des pianistes à travers le corps. Et ça, c'est vraiment extrêmement, d'abord, spectaculaire. Et puis, c'est un vrai apport, ce travail sur le corps. Oui, alors ça, c'était une décision qui a été prise dès le départ. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'a pas des vrais virtuoses du piano sur le plateau, c'était comment trouver l'équivalent, le rêve du comédien qui se rêve, un grand pianiste, avec ses outils de comédien qui sont son corps, sa voix et son imagination. Et puis, il y a un travail aussi sur la lumière, très précis. Oui, avec Jean-Jacques Baudoin qui a fait la lumière et Jean-Louis Humbert qui ont fait le son, c'est un peu deux acteurs aussi du spectacle. La lumière et le son, c'était vraiment fondamental parce que la lumière, à chaque fois, ça crée du temps et de l'espace et ça renouvelle la construction du spectacle. Et donc, pour finir, parlons aussi des acteurs qui sont quand même des clés de voûte du spectacle. Vous retrouvez Vincent Guédon qui est un partenaire avec lequel vous avez un long compagnonnage. Oui, j'ai fait beaucoup de spectacles avec lui mais les deux autres aussi, Samy Serouki et Julien Romelard, j'avais déjà fait des travaux avec eux, moins qu'avec Vincent, mais je les connaissais tous les trois et ce qui est très beau avec ces acteurs, c'est qu'ils sont totalement différents, tous les trois. Et en même temps, qu'ils arrivent justement à... Enfin, c'est un vrai trio théâtre, ils arrivent vraiment à s'accorder alors qu'ils sont totalement différents, ils ont un rapport au plateau totalement différent. Et c'est une création que vous allez tourner, je crois ? Oui, jusqu'au 13 mai, je crois. C'est super. Et donc, nous invitons les spectateurs à venir voir vraiment ce spectacle très abouti. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien accordé à M. Lassen. Merci. Jean-François Civalier et donc Sentinelle, un beau titre aussi. Oui, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada